Le plan de sauvetage de Sonnelgaz sur le bureau de Djorad. Covid-19, des dirigeants de partis et des fonctionnaires contaminés. Louisa Anoun et Joul Joudi entendus par le juge dans l'affaire Labidi. Une mission secrète de Bernard-Henri Lévy à nos frontières révélées à Tarouna. L'équivalent de 20 milliards de dollars de dettes envers l'État. Le plan de sauvetage de Sonnelgaz sur le bureau de Djorad. Le groupe Sonnelgaz est dans le rouge et la pandémie du Covid-19 a accéléré l'aggravation de sa situation financière. Pis encore, à cause des dettes, des déficits budgétaires et des pertes financières, Sonnelgaz devra déposer le bilan au sens des dispositions du Code de commerce à partir de 2023. Et pourtant, à partir de 2024, le groupe Sonnelgaz est censé commencer le remboursement de ses dettes envers l'État algérien, qui représente l'équivalent de 20 milliards de dollars. Sonnelgaz se dirige tout droit vers la faillité pour survivre, un plan d'action était élaboré en toute urgence et déposé au niveau du bureau du Premier ministre, Abdelaziz Djorad, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Oui, 20 milliards de dollars, c'est l'équivalent des dettes contractées par le groupe Sonnelgaz durant plus de 10 ans, voire 15 ans, pour pouvoir financer ses investissements et assurer son fonctionnement. Ses dettes représentent essentiellement les montants des lignes de crédit financées par les banques étatiques algériennes, où le Fonds national d'investissement, FMI, des crédits que Sonnelgaz ne pourra pas rembourser faute de bénéfices et de revenus. En effet, Sonnelgaz travaille à perte et ne gagne pas de l'argent, parce que le prix de l'électricité est très faible en Algérie et ne correspond pas du tout au coût de revient. Selon Algérie part, la Sonnelgaz vend de l'électricité aux citoyens algériens à un prix trois fois inférieur au prix de production de l'énergie électrique. Certaines institutions étatiques ou entreprises économiques paient même le prix de l'électricité quatre fois inférieur au prix de revient. En Algérie, le prix de l'électricité est trois fois moins cher, comme à Roque et en Tunisie. Par rapport au pays de l'Union européenne, les prix de l'électricité représentent à peine 25% des tarifs européens. Avec ces tarifs, la Sonnelgaz ne peut pas tenir financièrement et rembourser ses crédits. Pour éviter la faillite, le groupe public algérien, qui emploie près de 90 000 travailleurs, a demandé dans son plan d'action soumis récemment au Premier ministre un nouveau rééchelonnement des dettes et l'effacement de certaines ardoises financières. Sonnelgaz a proposé une nouvelle politique tarifaire de l'électricité axée selon les catégories des habitations. Les Algériens possédant des villas ne peuvent pas continuer à payer l'électricité au même prix que ceux qui habitent dans de minuscules logements sociaux. L'établissement de nouvelles catégories pour différencier les consommateurs algériens selon leur pouvoir d'achat est fortement recommandé par le groupe Sonnelgaz selon lequel le prix de l'électricité ne peut pas rester éternellement bas en Algérie. D'après Algérie Part, le Trésor public n'a pas versé encore les compensations financières promises à Sonnelgaz pour compenser le différentiel entre le prix de l'électricité produite et celui de l'électricité subventionnée au profit des consommateurs algériens. Pour l'heure, l'État algérien donne uniquement des prêts, comme celui qui a été approuvé dans la loi de finances 2020 et dont le montant a été fixé à 161,2 milliards, à savoir l'équivalent de 1,1 milliard d'euros. Mais la Sonnelgaz ne veut se contenter de ses prêts et réclame un mécanisme de remboursement général des prix de l'électricité produite ou l'augmentation pure et simple des tarifs d'électricité. Enfin, la Sonnelgaz veut aussi récupérer des activités où elle peut gagner des dividendes à l'image de la gestion des stations de dessalement de l'eau de mer qui sont gérées, pour le moment, par l'Algerienne Énergico, AEC, une filiale du groupe Sonatrac, mais réclamée fortement par Sonnelgaz, car elle estime qu'elle s'inscrit dans le cadre des activités de son propre secteur. COVID-19, des dirigeants de partis et des fonctionnaires contaminés La pandémie du coronavirus s'est fortement répandue, ces dernières semaines, à tous les niveaux. Nombreux sont les cadres et les fonctionnaires de différentes institutions qui ont été testés positifs au COVID-19. Beaucoup de cas ont été détectés au sein des administrations locales, de Ouilléia, dans les départements ministériels, mais aussi dans les entreprises économiques publiques, telles que Sonnelgaz, Algérie Télécom, Algérie Post, etc. La classe politique est aussi touchée par cette épidémie. Plusieurs parlementaires, actuellement en congé, sont testés positifs au coronavirus. Certains sont confinés chez eux, alors que d'autres ont été hospitalisés pour une courte durée, et leur état de santé n'est pas jugé grave. Toutefois, rares sont les personnalités politiques qui ont annoncé publiquement être testées positives au COVID-19. Ce vendredi, pour éviter toute spéculation, et pour rassurer les Algériens que le coronavirus n'est pas un tabou, le dirigeant du Mouvement pour la Société et la Paix, MSP, Abderazak Makri, a annoncé qu'il était affecté par le COVID-19. La nouvelle a été rendue publique par le bureau exécutif du parti. Nous assurons tout le monde que son état est stable. Le docteur Makri suit son traitement dans son lieu de confinement sanitaire. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, est-il écrit brièvement dans le document signé par Abderrahman Benferrat, vice-président du MSP, « Aucune indication n'a été fournie sur l'hospitalisation, ou pas du malade ». Âgé de 60 ans, Makri a appelé récemment à l'intensification de la lutte contre le COVID-19 en apportant son soutien aux efforts menés par le gouvernement, pour maîtriser la pandémie. Contacté, le docteur Nahaman, cadre du MSP, précise que Makri n'est pas hospitalisé, mais en quarantaine chez lui, et ne présente pas de complications. Il suit un traitement, « Comme tous les malades atteints du coronavirus et son état n'est pas jugé grave », rassure le docteur Nahaman qui déplore, cependant, la pénurie de médicaments liés à la prévention ou au traitement contre cette épidémie. Au sein du parti, il y a des militants qui présentent des symptômes de coronavirus. Ils attendent les résultats des tests, mais le comble est qu'ils sont confrontés à la pénurie de médicaments les plus élémentaires prescrits par les médecins, tels que la vitamine C, ou le zinc, ou encore la vitamine D. Des militants et députés d'autres formations politiques, tels que le FLN et le RND, sont également infectés par ce virus, mais ils refusent d'en témoigner. Récemment, l'Aqdar Banqalaf du parti El Bina'a, et d'autres élus, qui ont vu leurs pères atteints de cette épidémie, ont lancé un appel de détresse, pour éviter la propagation du coronavirus. En dépit des équipements et des moyens adéquats acquis par l'Assemblée populaire nationale, APN, pour faire face au COVID-19, beaucoup de parlementaires et fonctionnaires de cette institution sont contaminés. Certains sont dans un état grave, alors que d'autres sont appelés, ainsi que leurs familles, à suivre un traitement contre cette maladie chez eux. Des députés accusent des élus des partis FLN et RND d'avoir introduit le virus à l'Assemblée après la tenue de leur congrès ordinaire en plein confinement, et en faisant fi de toutes les mesures sanitaires édictées par les autorités. Certains députés de ces partis politiques, qui ont assisté à ces assises, ont été dépistés positifs, affirme un député. Si le risque de contamination est élevé pour le corps médical, qui est exposé en permanence à une forte charge virale, la propagation du virus ailleurs, notamment dans les partis et les administrations de l'État, soulèvent la question du manque de sérieux dans l'application des mesures barrières. Louisa Anoun et Joul Joudi Entendu par le juge dans l'affaire Labidi Comme prévu, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, Mme Louisa Anoun, a été auditionnée aujourd'hui dimanche par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mahmoud, Alger, dans le cadre de la plainte en diffamation déposée contre elle en 2015, par l'ancienne ministre de la Culture et l'actuelle députée du FLN, Nadia Labidi. Visiblement sereine, Louisa Anoun qui était attendue ce matin par une faune de reporters, a déclaré avoir répondu à toutes les questions du juge et qu'elle a apporté toutes les preuves au juge contre les accusations dont elle est poursuivie. La patronne du PT, qui a ainsi repris le chemin de la justice après sa libération de la prison militaire de Blida, le 10 février dernier, a rappelé aux journalistes présents qu'elle avait accusé l'ancienne ministre de la Culture, en tant que députée de la PN, qui a le droit de regard ou surveillance sur ce que fait l'exécutif. Loin d'être intimidée par cette convocation, Louisa Anoun dit maintenir encore ses accusations de conflit d'intérêt, rappelant également qu'elle avait demandé elle-même la levée de son immunité parlementaire pour la tenue, en vain, d'un procès en 2015. Son collègue et ex-députée du parti à l'Assemblée, Djouloudi, a été aussi entendu ce dimanche matin par le juge dans la même affaire et pour les mêmes accusations. Louisa Anoun et Djouloudi avaient accusé l'ex-ministre de la Culture d'avoir profité de son statut pour accorder entre autres des avantages à sa propre société, gérée par des membres de sa famille. Une mission secrète de Bernard-Henri Lévy à nos frontières révélées à Tarouna. Injure et tir de sommation à Tarouna, où Bernard-Henri Lévy avait tenté une incursion ce samedi. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre, en effet, le cortège de l'ancien conseiller Vatanguer de Nicolas Sarkozy rebrousser chemin à la hâte, à l'entrée de cette ville située à 80 km à l'est de Tripoli, après que des hommes armés eurent crié à la face du porte-drapeau de l'international sioniste de quitter les lieux Fissa, sinon, ce déplacement à tout d'une mission frappée du sceau du secret, dans la mesure où aucun média français n'en a fait part. Mais que fait Bernard-Henri Lévy en Libye, en ce moment, précisément ? Est-il missionné par le président français Emmanuel Macron, comme il le fut par Nicolas Sarkozy en 2011 ? Pour quelle partie au détriment de l'autre roule-t-il ? Est-il porteur d'un message de Paris ? Si oui, à qui ce message est-il adressé et que contient-il ? Et, enfin, pourquoi Tarouna ? Tarouna était le dernier bastion des troupes de Khalifa Haftar, dans l'ouest libyen, avant de s'en retirer la queue entre les jambes, le 5 juin dernier, perdant ainsi définitivement la bataille de Tripoli. Tarouna constituait la base arrière de Khalifa Haftar et fournissait l'essentiel de ses soldats au sein de l'armée nationale libyenne, à Haenel. C'est donc, dans ce contexte de déroute des forces de l'homme-lige de la France et de ses alliés émiratis et égyptiens que le philosophe a été parachuté dans la zone, mais pourquoi y faire ? La présence de Bernard-Henri Lévy en Libye n'augure rien de bon. Tel un oiseau de mauvaise augure, ce businessman de la mort a joué un rôle central dans le déclenchement de la guerre civile dans l'ancienne Jamaïria et peut-être même dans l'assassinat de Muammar Kadhafi, dans l'espoir que furent enterrés avec lui un certain nombre de vérités gênantes, telles que le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, après que le guide fut poulotté par l'Élysée et ses désirs les plus capricieux et les plus extravagants exaucés. Interrogé par Europe 1 en avril 2018 sur le bilan de la guerre en Libye, Bernard-Henri Lévy affirmait, impertinent, que celle-ci était juste. C'est mis par cette même logique belliqueuse que le soudard tiré à quatre épingles semble être redescendu dans l'arène pour en rallumer le feu, à cette différence, près que cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une confrontation entre belligérants locaux, mais d'une vraie conflagration, dont la flamme est ostensiblement nourrie par des États étrangers. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada